Les Antilles se relèvent du passage de l'ouragan Maria qui a frappé la Martinique et la Guadeloupe. Au moins une personne a été tuée en Guadeloupe et deux autres ont disparu en mer. Les rafales de vent ont duré toute la nuit, de lundi à mardi. L'ouragan Maria de catégorie 5 sur une échelle de 5 poursuit sa progression vers le nord-ouest. Une dizaine de jours après le passage d'Irma à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, les deux îles ont été placées en alerte violette, seuil maximal. La Dominique est jusqu'ici l'île la plus sinistrée. L'œil du cyclone est passé juste au-dessus de cette île des Caraïbes qui est restée coupée du monde ce mardi. Aucun bilan humain n'a été communiqué mais le Premier ministre évoque des destructions très étendues. A ce stade, écrivait-il pendant la nuit, nous avons perdu tout ce qui pouvait être perdu. Maria pourrait ensuite frôler plusieurs îles de l'arc caribéen avant d'attendre les îles vierges britanniques et américaines ainsi que Porto Rico. Dans cet île-état en partie frappé par Irma, les habitants se préparent à ce qui pourrait être le pire ouragan depuis un siècle.